Alors, est-ce que vous, vous utilisez les carousels LinkedIn? Un carousel, c'est une succession d'images, un petit peu comme un PowerPoint et qui permet de présenter des idées, présenter des thématiques de contenu qui pourra intéresser vos clients. Pour un avocat, je trouve que c'est très bien. Ça permet de présenter des services juridiques qui sont parfois un petit peu complexes, de les imager, de les rendre un petit peu plus clairs. C'est un format qui fonctionne bien sur LinkedIn et sur Instagram, qui génère beaucoup d'engagement. Les gens prennent le temps de passer les slides une à une et ça vous permet d'augmenter un petit peu l'attractivité de votre profil. Parce qu'en fait, ce type de plateforme, qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est que les utilisateurs restent sur leur profil et sur le réseau. Et donc, plus les gens vont passer de temps sur le profil et donc à consommer des informations, et plus vous allez être mis en avant par les algorithmes. En plus de ça, c'est un excellent moyen pour partager des idées et derrière, convertir des personnes. Parce que vous allez enchaîner les arguments et ensuite, pourquoi pas proposer la prise de rendez-vous. L'idée, c'est qu'on apprenne comment on fait ici. Pour ça, on se retrouve sur Canva. On l'a déjà beaucoup utilisé dans notre vidéo. J'avais déjà fait même une vidéo sur le sujet rapidement où j'avais parlé de chartes graphiques. Là, on va directement dans le dur. Et donc, pour créer des carousels, vous avez en fait déjà des presets qui existent directement sur ce petit peu. d'outils. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus sur design, n'hésitez pas à aller sur Figma. Et là, on va rester sur Canva. Donc, vous voyez ici, vous avez plein de carousels déjà qui existent, que vous n'avez plus qu'à modifier. Si vous avez une charte graphique, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la recherche, vous allez ici dans des filtres et vous allez pouvoir un petit peu, selon vos couleurs, un template qui est gratuit ici. Peut-être des thèmes, si vous avez des thèmes que vous souhaitez mettre en avant, si vous voulez de l'animation interne, etc. Donc, j'applique. Donc là, ici, j'aurai tous les templates gratuits. Je vous invite vraiment avec les carousels à faire des choses simples, c'est-à-dire une slide, une info. Et donc, on va essayer de trouver un carousel qui est relativement léger en termes d'infos, facile à prendre en main et qui, en plus de ça, va vous permettre d'avoir plus de liberté en matière de création. On va donc prendre celui-ci qui est très bien et on va personnaliser le modèle. Et vous voyez, ce qui vient avec Canva, c'est que c'est très facile à prendre en main. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez modifier, il va vous le sélectionner et derrière, il va vous proposer des actions à faire ici dans le menu. Donc, en l'occurrence, partant du principe que mon cabinet, moi, il n'a pas du tout cette charte graphique-là. On est plutôt sur du noir. Et ma couleur, un petit peu en plus, c'est du jaune. Donc là, vous voyez, très vite, vous pouvez modifier ces éléments. Voilà, ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, mon adresse mail, par exemple, pour pousser l'interaction ou alors mon site internet. Et ici, en fait, derrière, je ne vais plus qu'avoir à modifier mes titres. Et donc, l'idée, là, c'est de faire un template que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois. Donc là, finalement, c'est la proposition de valeur de votre poste. Tac, et en fait, là, ici, vous savez qu'en quelques mots, vous devez mettre en avant qu'est-ce qu'on va apprendre ici dans votre poste. Et là, ici, le nom de votre cabinet. Tac, et donc là, on a une première page. Et l'idée, c'est d'aller créer ces 4-5 slides que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois pour vous faciliter la vie en termes de création. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais un petit peu organiser mon design pour qu'à chaque fois que j'utilise, eh bien, je réduise un peu mon temps de réflexion en mettant en avant qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur ? Ce n'est pas simplement titre 1, titre 2, titre 3. Il serait plutôt dire ici, mettre un peu le constat, la problématique, par exemple, et la solution. Ça peut aussi être solution 1, solution 2 et solution 3, vous voyez. Bon, l'idée, c'est de donner un maximum de valeur aux personnes. Moi, j'aime bien partir sur une réflexion un petit peu en l'entonnoir. On fait un constat, on a une problématique qui s'en dégage et on a des solutions à avorter. Ici, vous pouvez laisser, c'est simplement un peu de texte que vous voulez pour intégrer, pour justement donner de l'info. On remet les couleurs, toutes les couleurs de documents se retrouvent ici. Et là, ici, on va mettre un appel à l'action. Et un appel à l'action, ce n'est pas simplement de mettre, prenez contact avec moi ou prenez rendez-vous. Il faut que ce soit en adéquation avec la publication. Et donc, appel à l'action adéquate. Et ça peut très bien être, prenez rendez-vous, mais ça peut très bien être, allez voir mon article sur le sujet. Voilà, donc là, on a déjà un petit carousel, un petit peu design sympa, qui sera très simple à prendre en main et que vous allez pouvoir modifier de manière très rapide. Une fois qu'on a bien terminé le template, on va l'appeler template LinkedIn à modifier. Et automatiquement, il va se retrouver sur notre page d'accueil ici. Donc, mon template, il est là. Je vais le renommer template LinkedIn. Tac, et je vais le déplacer dans un dossier. Je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler template LinkedIn. Tac. Super. Quand vous avez dans vos projets, ici, vous avez tout vos recents projets, mais vous avez aussi vos dossiers. Et ici, comme ça, c'est bien rangé. Je n'ai plus qu'à le dupliquer. Et ici, je construis mon design. Par exemple, je vais construire des CGV qui cartonnent. Ici, vous n'avez plus qu'à modifier le nom, CGV. Et comme ça, vous avez tous vos designs qui restent au même endroit dans vos templates. Vous n'avez plus qu'à chaque fois à les décliner. Et ça vous fait gagner un temps fou parce que vous n'avez plus qu'à chaque fois à reprendre ce template, le dupliquer et ensuite pour créer vos contenus en fonction de ça. Vous ajoutez à ça un petit post, un peu de contenu texte en plus pour parler de ce que vous mettez en avant. Vous travaillez bien à l'accroche, etc. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur comment être le kit de LinkedIn en tant qu'avocat. Et d'ici là, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet. Nous, on peut tout à fait vous accompagner sur la création de visuels hyper personnalisés. Et on crée des sites web pour les cabinets d'avocats. Donc, pareil, si vous avez des besoins en ce sens, on est disponible. Je vous souhaite un très bon développement et une très belle continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada